Hello tout le monde, c'est Hache. On se retrouve de dos sur un nouvel épisode de Multicraft. J'espère que tout le monde va bien dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais faire quelque chose, mais je ne vous dirai pas quoi. Vous allez le découvrir au fur et à mesure de la vidéo et en fait, cette vidéo permettra d'installer quelque chose pour le futur, le décollage, et vous découvrirez quoi dedans et évidemment à la fin. Donc, avant toute chose, vous savez certainement le petit prank qu'on a installé chez Overspace et il ne l'a toujours pas vu et on allait régulièrement augmenter la taille des poules pour les faire reproduire et je vais vous montrer tout de suite ce que ça donne. Si je ne loupe pas l'entrée, regardez-moi ça. Hop là. Alors déjà, on part sur du lag. Ça lag un petit peu, j'ai l'impression. Est-ce que vous entendez le bruit de ces poules ? Ah, je suis tombé. On ne va pas rester longtemps, on va juste aller voir ce que ça donne. Attention. Ah, regardez ça. C'est n'importe quoi. Oh là 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 là. Il y en a partout. Il y en a partout. Malheureusement, j'ai fait l'erreur d'ouvrir la porte et elles se sont toutes engouffrées là-dedans. Il y en a beaucoup trop ici. C'est n'importe quoi. Ah ! Oh non, je ne vais pas réussir à remonter. Oh non, je suis bloqué. Ah ! Laissez-moi sortir aussi. Ok, 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 je vais y arriver. C'est bon ça, c'est bon. Allez, vas-y, vas-y, vas-y. Oui, c'est bon, j'ai réussi. En fait, il y en a plein qui sont descendus en bas, donc du coup, ça paraît moins impressionnant ici. Et du coup, elles sont toutes descendues. Là, il y en avait plein. Et juste en passant, regardez tous les œufs qu'on récupère. Je ne suis pas passé partout, donc à mon avis, il y en a encore d'autres. Hop là. Par contre, le bruit, il est insupportable. Ça clique petit de partout. Le son, il bug. Il faut regarder tous les œufs qu'on récupère. Bon, allez, on ne reste pas là. C'est l'enfer. En tout cas, c'est n'importe quoi. Je pense qu'il va s'amuser. Ah ouais, j'ai mis un petit panneau. C'est pas moi. Comme ça, il ne saura pas que c'est moi. Voilà. Donc, on ne reste pas là. On y va. On va rentrer à la maison. Ah, les arbres. Oh non, ça ne passe pas. Oh non, ça ne passe pas. Oh, c'est passé. Oh, si j'avais eu la cam de face, là, ça aurait été magnifique. Les amis, pour faire ce que nous devons faire et ce que nous allons faire pour la suite qui prépare quelque chose pour la suite, pour des prochains épisodes dans Multicraft, un truc qu'en plus, vous m'avez demandé, on va se déplacer. Je vais aller à un endroit sur la map quelque part. Je ne vais pas vous montrer où. Vous verrez le lieu, mais je ne vais pas vous montrer le chemin. Je ne vais pas montrer les coordonnées parce que je ne veux pas que les, comment dire, les personnes présentes sur ce serveur sachent où c'est. Ce sera top secret. Nous allons y aller. Avant toute chose, attention, c'est parti. Hop là, c'est bon. Nous sommes arrivés à bon port. Comme vous pouvez le voir, nous sommes dans le désert et il va faire nuit et ce n'est pas une bonne nouvelle. Donc du coup, on va passer la nuit. Hop, je vais mettre ça là. On va prendre un petit lit avant qu'il fasse trop noir. Ah, on ne peut pas. Ah, voilà, c'est bon. Ok, c'est parti. Avant de commencer toute chose, on va se faire un petit feu de camp. En gros, ici, il y aura une construction. Voilà. Le mois dit, ici, il y aura une construction. Mais ce sera une construction qui va prendre quelques épisodes. Je ne dis pas que ce sera un truc ultra huge, énorme, qui prendra deux ans à faire, mais ça prendra quelques épisodes. Donc du coup, on va s'installer un petit feu de camp. On va s'installer une petite tente pour être tranquille. Donc, je vais avoir besoin de plusieurs choses. Ça va me permettre de vous montrer une technique que j'ai vue. Pourquoi ça bug ? S'il te plaît. Eh oh. Eh oh. Ok, me voilà de retour. Hop. Ça va pouvoir me permettre de vous montrer un truc que j'ai vu, que j'ai trouvé tellement stylé que je me suis dit, il faut absolument que je vous le montre. Et c'est en partie pour ça que je fais ça, que je fais un site, un campement, parce que je trouve ça juste stylé. Voilà. Je vais vous montrer ça juste là. Hop. Ah non, je vais vous montrer ça après. Je sais ce qu'on va faire. On va faire une tente. Je vais prendre des piliers. Ok. Là, j'ai mon lit dedans. Bon, on va peut-être bouger le lit après. Ok. Ah. Mais ça fait des trucs chelous. Ça rebondit sur le lit. J'avais jamais remarqué. Ça rebondit le lit. Ça rebondit le lit. Ok. Ok. Première nouvelle. Je vais avoir besoin de laine pour perdre ma tente. Bon, j'ai que de la laine blanche, par contre. Et un peu de laine jaune. Bah, on va faire avec. On va faire avec. Hop. Ça va aller plus vite comme ça. Voilà. Voilà. Hop. On va faire une petite tente en jaune d'œuf. Bon, j'ai essayé de faire un truc qui soit pas trop dégueu quand même. Bah, une tente, je peux pas faire plus tente que ça, les gars. Voilà. Bon, et c'est une belle tente, ça. Déjà, on a une belle tente, là. Euh. On va peut-être mettre un peu d'éclairage là-dedans. Tac. Et le lit, ça va bouger, ça. Le lit, ça va bouger. On va mettre ça. On va mettre ça. Allez, comme ça. Et ça nous fait quand même de l'espace, hein. Voilà. Et vous, bah, je vais vous ranger comme ça. Je peux pas les mettre dessous, sinon ça va pas s'ouvrir. J'ai un marchand ambulant au milieu du désert qui vient prendre mon lit, quoi. Alors, t'as quoi à vendre ? Du poisson. Ok. Bon. Y'a rien vraiment intéressant. Y'a rien de vraiment intéressant. Voilà. On a fait déjà notre petit... Notre petit feu de... Pas notre feu de camp du tout. Notre tente. Ça, ça va partir. Et on va faire notre feu de camp. Et c'est ça que je voulais vous montrer que moi, je trouve, mais trop stylé. Hop. Je vais le mettre un petit peu excentré. Regardez ça. Vous allez pas en revenir. Hop. Hop. Je peux pas faire ça. Voilà. Regardez. C'est trop stylé. Ça fait comme une marmite au-dessus du feu. C'est trop bien. Une marmite qui est tenue par les armes hors stand, là. Y'a une petite technique avec des pistons pour pouvoir les pousser et du coup les... Bah, les faire rentrer dedans. Mais moi, je trouve que comme ça, c'est très bien. Je peux vous montrer à la limite. J'ai même pas de pistons normaux. J'ai juste des pistons. Des sticky pistons. Non, bah, c'est très bien. On va faire comme ça. Tout ça, on va le ranger là-dedans. Ça m'encombre. Je vais me faire des petits... Des petits... Des petits bancs pour m'asseoir à côté de ma marmite, évidemment. Hop. A côté de mon feu de camp. Voilà. Des petits bancs. On va mettre... Bah, des pots. Des toilettes. Je sais pas si c'est vraiment des toilettes, mais... Hop. On va mettre des pots de chambres. On peut les décorer. Tiens, on va les décorer avec ça. Allez. Non, c'est pas ça que je voulais. Voilà. Et on va mettre des petits barils pour le stockage. Où sont-ils ? Hop. Je vais mettre ça où ? Je vais mettre ça là, tiens. Voilà. Ça nous fait des petits barils pour le stockage. Voilà. Là, vous voyez-les. On a un petit truc RP sympa. Franchement, moi, je suis... Je suis assez content du résultat. On va peut-être en mettre là. Comme ça, on aura nos petits barils à portée de main si besoin. Voilà. Nous avons préparé, bah, tout simplement, un feu de camp des familles. Normalement, ça devrait vous plaire. Parce que, regardez, c'est vraiment stylé, non ? C'est vraiment stylé. Oh, regardez là-bas, il y a une fontaine, là. Bon, il n'y a rien dedans. Alors, c'est rien que j'y aille, mais... Mais il y a une fontaine ici. Donc, nous allons commencer notre construction, bah, par là. Et, du coup, en plus, ça va me permettre de récupérer pas mal de sable parce que, bah, moi, en termes de quantité de sable, je suis pas... Je suis pas ouf. J'en ai pas beaucoup. Ah, il y a... Remarque, ça peut être cool par là aussi. Ça peut être cool. Mais là, je suis trop content. Là, ça va faire un petit espace fermé et tout. Elle est trop belle, ma tente, non ? Ok. Donc... Où est-ce que je vais faire ça ? Attendez, je regarde un petit peu ce qu'il y a autour pour voir où est-ce qu'on pourrait construire notre... Bon, là-bas, il y a un petit lac, mais en fait, ça va être un peu galère. Non, mais je vais faire ça là, en fait. Je vais faire ça ici. Ça me paraît pas mal. Tout ça là. Puis, j'aurai mon site à côté. Bah, écoutez, je n'ai aucune idée de la place que ça va prendre et tout ça, et tout ça. Vous en êtes conscients ? Non, vous n'en êtes pas conscients, mais moi, je vous le dis. Donc, je vais juste commencer à creuser. Et puis... Et puis, voilà. Voilà, en plus, on récupère pas mal de trucs. Ça fait plaisir. Je vais mettre ça plutôt là. Ah ouais, vous avez été nombreux dans l'épisode précédent à me dire que ce que je voulais, c'était de la terre stérile. Merci beaucoup. Donc, en fait, je l'avais trouvé aussi dans l'épisode, même si je ne l'ai pas mis dans le montage. Mais en effet, c'est de la terre stérile que je cherchais. Et ça va être pas mal pour mes constructions, pour ma décoration sur le terrain. Il faut que je regarde ce que j'ai. En fait, je vais sortir tous mes trucs. Ça va être plus simple. Je crois que je n'ai pas pris mon shulker box avec de la pierre. Comme un boulet. Comme un boulet. Donc, on va mettre ça là. Ça va faire moins RP, par contre, là, les shulker box comme ça. Allez, poussez-vous ! Ok, d'accord. Ok. Ok. Je vais me faire un four. Et une table de craft G. Prenons une table de craft. Ça, c'est important pour notre base, évidemment. Tac. Je vais mettre ça là. Et il va falloir que je me fasse un four. Où est-ce que j'ai mis la pierre ? Voilà. Hop là. Un petit four. Ah bah, je n'en ai pas assez. Bon, tant pis. Je vais faire un four, déjà. Tac. Et on va pouvoir mettre notre petit fer. Ah bah non, je n'ai pas de charbon. Oh là là. Voilà là. C'est le problème de la... Il faut que je pense à inverser. Ah là, là, c'est la bonne pioche. Et voilà. Comme ça, je récupère mon fer. Et avec ça, je vais pouvoir... Comment ça s'appelle déjà ? Un truc, là, pour les... Pour couper la pierre, là. Un cutter stone. Je ne sais même pas où on trouve ce truc, là. Ah, je l'ai vu. Ah là, il faut un fer et trois stones. Et... Touk. Merci. Donc ça, on va le mettre là-dessus. Voilà. Car, pour vous montrer ce que je veux faire, il me faut de la sandstone. Et je crois qu'il faut que je la fasse cuire, en fait. Je vais regarder ce que je peux faire avec ça. Ok, non, c'est bon. Donc, en fait, je vais vous montrer le pat... Ah oui, en fait, je ne vous ai pas dit. Hop, je vais en prendre un comme ça. Et pour commencer, ça va être bien. Je vais juste... Parce que je n'ai pas envie de trop vous spoiler. J'ai envie de vous saucer. Mais pas trop non plus. Tac. Dans le wall tour que j'ai fait avec l'issadeur, je vous ai dit, est-ce que ça vous plairait ? Attention, le mot va être dit. Que je fasse... Que je fasse une maison moderne. Vous m'avez tous dit, oui, vas-y, il fait une maison moderne et tout ça. Donc, c'est assez compliqué pour moi. Je n'en ai jamais fait. Donc, il faudrait être indulgent, les gars. Il faudrait être indulgent. Bon, là, je parle la bouche pleine, mais... Il faudrait être indulgent. Moi, je n'aime pas les maisons modernes en neige, la blanche et tout ça. Ça a un charme, etc. Je ne dis pas le contraire. Ce n'est pas que ce n'est pas beau. C'est que moi, je n'aime pas faire ça. Je ne sais pas, ce n'est pas mon style. Donc, du coup, j'ai décidé... Et l'un d'entre vous, en plus, m'a dit, tu sais ce que tu pourrais faire ? C'est une maison moderne sous l'eau. Alors, c'était une bonne idée, mais c'est vraiment galère. C'est vraiment galère sous l'eau. Donc, du coup, ça m'a donné une autre idée. Encore mieux. Enfin, encore mieux. C'était une bonne idée, mais moi, je pense que c'est mieux pour moi. Je vais faire une maison moderne souterraine. Voilà. Donc, déjà, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que ça va être un truc de ouf ? Ou pas ? Je vais vous montrer le pattern tout de suite. Et j'arrêterai sur cela. Je vais vous montrer ce à quoi pourra ressembler mes murs. Donc, je vais vous montrer le pattern à quoi cela pourra ressembler. Alors, ce sera une maison moderne, du coup, un peu particulière. Ce sera une maison moderne. En fait, ça va être un style moderne, mais avec des blocs. Des blocs, comment dire, pas forcément modernes. Vous voyez, je vais faire des piliers comme ça. Je vais faire des... Enfin, des piliers, non. Le mur. Les murs seront comme ça. Et, en fait, tout mis bout à bout, avec un style un peu moderne. Je veux dire, dans la construction des murs, il n'y aura pas des trucs qui font rustique, etc. Donc, en gros, là, ce sera le haut de ma pièce, on va dire. Et ici, le bas de ma pièce. Il y aura des étages en profondeur, etc. Vous verrez. Et on sera tout ça caché dans le sous-sol. C'est pour ça que je vous ai dit. En gros, ce sera un petit peu ma base secondaire secrète qui sera cachée ici. Et donc, là, pour le coup, elle sera vraiment secrète. Normalement, personne ne pourra l'avoir. Bon, évidemment, un jour, quelqu'un tombera dessus. Puisque le temps de la construction, j'ai mon camp dehors. Et en plus, là, il y a un gros trou. Donc, forcément, quelqu'un le verra. En tout cas, vous verrez, ça sera un design, du coup, moderne, mais tout à fait particulier. Je pense, car ce ne sera pas fait avec de la neige, etc. En plus, ça pourrait peut-être vous inspirer, vous aussi, pour des constructions. En tout cas, j'espère que ça vous plaira. Donc, je vais arrêter là pour cet épisode. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Sur ce, je vous laisse. Abonnez-vous, mettez des petits commentaires, des petits pouces bleus. Salut ! Sous-titrage ST' 501